C'est la stabilité du pays. Les Valadouéges ont dit que c'est un ennemi, donc ils cherchent à déstabiliser le pays. C'est vraiment des citoyens. D'ailleurs, je n'ai pas créé un mouvement, un parti politique qui voit que c'est la nationalité. Donc c'était automatique. Mais, je dois même poser en tant qu'Algérien, je défense la nationalité, je défense le pays. Donc, j'ai le droit de dire que ce mouvement, c'est un mouvement non reconnu, c'est un mouvement qui représente personne, d'accord, il représente le rachissi, il sken, d'accord. Donc, on n'a pas besoin de créer un mouvement, on est en partie. Donc les citoyens, les algériens, ils sont les algériens, ils doivent rester algériens bientôt, auquel ils85, nousúngarnons dans l'Unité des pays. Ca. Je m'exemple vous d'avoir une capacité. Merci. Merci. Je m'exemple vous. Je m'exemple. Je vous remets. Je suis avec vous. Je vous remets. Ah, non, non. Je m'exemple. Je vous remets. J'ai mis 5 minutes. Je vous remets. Je vous remets. Je vous remets. On doit rester sur le même sujet. On ne répond pas. On ne répond pas aux imbéciles. On ne répond pas aux idiots. On ne répond pas à ceux qui veulent déstabiliser le live. Je n'ai pas expliqué à un imbécile que ça veut dire l'initiative citoyenne. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est là pour expliquer aux gens qui veulent comprendre que je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin de ce genre de réflexion. Tu dois le faire descendre sur le place. Les gens se permettent n'importe quoi. Il faut les remettre à la place directement. Il faut tirer la chasse. On n'a pas de temps à perdre. Il n'est pas d'accord. C'est quelque chose d'élogique. C'est quelque chose d'élogique. Non. Il n'y a pas de problème. Écoute. Illogique. Ou logique, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le lieu et le moment de départ de ça. Nous, nous avons un sujet bien précis. Il est carré. Il est carré. Voilà. Exactement. Si c'est une émission sportive, on parle du sport. On parle pas de la cuisine. Si tu veux pas parler de la cuisine, tu vas à un moualide. On ne s'agrande, tu vas à un moualide. Voilà. Et le docteur, c'est un écrivain. L'un en presenting qui a l'écrivain, c'est un écrivain comme ça. On ne peut pas de fare. Tu sais pas, c'est un écrivain. Quoique. 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 on n'est pas là pour débattre un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour on est là pour débattre d'une initiative dont des explications ont été donnés par un mètre par un avocat et ça mentir que la rachim et autre chose ce n'est pas le sujet pour le moment c'est n'est-ce qu'il ya un diner est maintenant je me réjouis farah parce qu'il ya des intellectuels il ya beaucoup de gens qui nous suivent et qui adhèrent à notre initiative donc bravo aux initiateurs bravo à meros bravo à mettre alberkane ou en douleur à chacun on a de quoi être fière nous avons des intellectuels nous avons des journalistes nous avons des professeurs qui nous suivent et qui veulent adhérer à cette initiative voilà il n'est même pas de parler que d'une Scout à l'élection de 6 ans après le moment où on n'est même pas ce qu'il y ait de mères et 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 ça une réunie sur la loi et bien sûr on est en train de dire qu'on est dans le cadre il a le modérateur il va parler c'est pareil voilà voilà il faut qu'on respecte le modérateur tout simplement c'est logique mais il n'était pas là il était parti il a besoin d'y aller quelque part juste un point d'ordre d'accord 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 mais il s'en va de fern il n'a pas de non 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 parce que je vais donner la parole à sa tension, il est moderne, c'est à lui de le donner. Ça devrait respecter les rôles, tout simplement. Je vais me dire que le monsieur Aïd Hamad a fait passer des gens avant moi. Je vais me dire que je vais me dire normal. Je vais me dire que le monsieur Aïd Hamad. Voilà, d'accord. C'est tout le monde. Vous êtes les invités dans l'heure restez et attendez les questions pour que vous puissiez répondre. Ne faites pas le travail du journaliste, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer ce live. Voilà. Merci, Camillaume. Il y a des gens qui commentent. Est-ce qu'on peut prendre en considération leurs commentaires ? On les fait monter. Je suis partant, s'il y a des avis contradictoires, il n'y a pas de souci. On est là pour, non pas pour convaincre, mais pour expliquer, pour faire passer le message, pour élargir le champ de l'idée. Tout simplement. Donc, il faut rétablir. Quelqu'un qui est mal informé, quelqu'un qui est connu, je lui réponds, parce que je ne peux pas me mettre quand même le même statut, le même pied d'égalité. Je propose quelque chose de concret, quelque chose d'organisé, mais il n'est pas proposé d'une ça. Il est mal informé, il est mal informé. Comment créer un mouvement ? Qu'est-ce qu'un mouvement ? Qu'est-ce qu'un parti ? Donc, on peut lui expliquer qu'on compterait au moins de lui souffler une idée de plus et les sprints. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on peut placer une petite phrase, s'il vous plaît ? Voilà, normalement, je ne sais pas, on a fait le tour et là, le tour me revient. De l'Oro à Anterguilmet. Alors, bon, moi, je suis totalement d'accord avec Ayni Dina, Maitre Berkane. Écoutez, maintenant, le train est démarré, donc, ce n'est pas à chaque gare Ayni Dina'oud Ayni Dina'oud qu'il souhait d'heure et on va refaire à Ayni Dina. Bon, ça, c'est un. Deux, je pose la question à Ayni Dina'oud de la réflexion à Ayni Dina', je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il peut la poser à Ayni Dina'oud qui alimente la haine et l'animosité vis-à-vis de l'Algérie et des Algériens ? Ça, c'est un. Deux, l'acte citoyen ne nécessite pas et le devoir citoyen, bien sûr, ne nécessite pas qu'on soit militant dans tel ou tel parti. On est citoyen, on est patriote, on est algérien. Il y a la menace qui nous guette et il n'y a pas de défendre les armes contre l'Algérien. Jamais, jamais, au plus grand, jamais, les armes contre quiconque. Mais si on m'oblige à prendre les armes, je les prendrai pour nous me défendre, pour défendre ma patrie. Voilà, j'ai terminé. Et voilà, à Dernou à Fikmathno, Alias, est-ce qu'on peut prendre en compte les commentaires ? C'est vrai, il y a des commentaires à Nida, au Galil de Tsaroun, il pose des questions à Kema Githorin et que c'est quoi cette menace ? Eh bien, si Hakimait Hamadou, je vous invite à voir à consulter un ophtalmologue, je m'excuse de cette terminologie. On est entouré par le feu de partout dans la menace. Quand même, si j'ai pris un proche, je ne poserai jamais cette question. Rachid, Rachid, c'est pas qui doit avoir un ophtalmologue. moi, je pense qu'il doit arrêter la bouteille. Mais, j'ai pris un proche, je vais faire un petit délicat. Ben oui, moi, non, il n'est qu'aux arrivares à la menace. Ben, apparemment, il y a des gens qui sont fous, ils inventent des histoires, la menace. En Tunisie, la Libye, le Mali, le Maroc, l'Israël. Rachid, il y a des personnes mal informées. Elles ne sont pas informées en plus, mais c'est tout le monde qui peut analyser les situations. Donc, pour seulement, mais il est quelqu'un de mal informé, je peux l'excuser. il doit seulement ouvrir ses oreilles et ouvrir son esprit. Michel, il y a toujours des idées néblées. Ah tiens, vous êtes vendus, vous êtes comme ça. On doit être passé. Ce sont des idéologies. il y a des idées néblées. C'est pas une idéologie. C'est des idées néblées. C'est pas une idéologie néblée. c'est pas une idéologie néblée. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas envoyé la réhabilitation. A tâd, c'est-à-dire Adam 84. C'est-à-dire le deuxième à Tchaoussia, Taha Slimani, t'enquête de chercher. Euh... Euh... Ah... Ah... Pour poser des questions, vous aurez vos réponses, on va laisser la notabilité de leur répondre. Et pour poser des questions, pas de commentaires, oui, alias, on peut leur répondre. En tous les cas, c'est la COVID-19. Merci. 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 C'est une conférence de presse, mais j'ai l'impression que c'est un dossier. C'est une conférence de presse, mais j'ai l'impression que c'est un dossier. Je n'ai pas dit que j'ai déposé un dossier. Nous sommes en train de constituer un dossier. Il y a une grande différence entre constituer un dossier et déposer un dossier. C'est une conférence de presse, mais j'ai l'impression que c'est un dossier. C'est tout simplement. Tu te présentes à Tzorohov, Zinna, Siborel dit. Dans n'importe quelle administration centrale, ils vont te recevoir. Tu déclines ton identité. Tu déclines ce que tu veux faire. Tout simplement, nous nous sommes présentés. Moi, Maître Berkana Rachid avec Maître Amara et Mme Aftis. Nous avons été reçus par le Service canadien du renseignement de sécurité. Nous avons discuté sur ce problème. Même eux, ils nous ont demandé de constituer un dossier. Je viens de répéter encore une fois. Constituer un dossier. Je n'ai pas dit que nous avons déposé un dossier. Il n'y a même déposé le dossier. Les institutions hongiènes, nous aurons à faire la même chose. Les îles Paris et les îles Canada. Donc le dossier, il est en train d'être constitué. Oui, nous avons des preuves, nous avons des plaintes. Bien sûr que nous avons tout ça. Nous avons des vidéos. C'est des vidéos accablantes. Des menaces de mort, d'exécution. Afin de l'aide, les menaces garanties. Les témoignages des gens. C'est des témoignages certifiés. Selon la loi. Tout est réglementaire. Troisième chose. Est-ce qu'on se rapproche du pouvoir central ? Nous connaissons les autorités. On parle sur le plan juridique, c'est les autorités. Je peux te répondre. Écoute, nous sommes une initiative citoyenne. Nous ne sommes pas le médiateur de la République. Pour que la population nous demande des choses. Nous avons un projet. Nous avons une idée à appliquer. Nous n'avons pas l'ambition d'être le tuteur de la Kabylie. De prendre en charge tous les problèmes de la Kabylie. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un organisme médiateur. Pour qu'on prenne en charge tout ça. Mais les autres. Est-ce que les autres. En tant qu'initiative citoyenne. Tout ce qui concerne les deux tenues. Je pense qu'ils ont leurs avocats. Je n'ai pas le droit d'interférer dans des dossiers qui sont en cours. C'est une affaire de justice. Ils ont leur collectif d'avocats. Je le dis, je le ferai bénévolement. Mais ça ne rentre pas dans l'initiative citoyenne cousin. Il a transformé une chose. L'initiative citoyenne. On n'a pas demandé des comptes à l'initiative citoyenne. Parce que c'est des citoyens qui ont lancé cette pétition. Qui ont lancé ces actions. C'est des citoyens. On n'a pas dit... On n'est pas en train de développer un programme électoral pour rendre des comptes. Non monsieur. Alors on dirait. Si on dit ce qui, ce n'est pas notre devoir. Nous avons une idée. Celui qui veut défendre autre chose qui n'a qu'à lancer une autre initiative une autre idée à notre programme. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. On dirait. comme une force extraordinaire qui va prendre en charge, nous n'avons pas cette ambition. Désolé, nous sommes, c'est que nous devons arrêter le massacre, arrêter que la Kabylie soit malmenée partout, arrêter qu'on parle en notre nom alors que nous n'avons pas mandaté personne. C'est ça notre objectif. Mais avec les autres choses, oui, nous pouvons enclencher, mais avec les Houdina, bien sûr, on va enclencher des mécanismes. Nous avons un collège d'experts qui pense et qui travaille là-dessus pour un programme pour le développement local. Oui, nous avons des idées. Oui, nous comptons peut-être à l'avenir être une force de proposition, mais on ne va pas s'imposer, on ne s'impose pas parce que nous ne sommes que des citoyens. Nous avons le droit à la parole, on va donner les idées, on va éclaircir les esprits. Oui, notre travail moralisateur, moralisateur citoyen, tout simplement. Elle me sert le droit à la parole. Moi aussi, j'ai le droit à la parole. Mais il ne faut pas nous prendre comme étant une organisation qui a tous les pouvoirs là, à qui je dois, à qui, qui peut rendre des comptes. Non, j'ai des comptes à rendre à personne. Parce que c'est une initiative, j'allais dire, bon, l'initiative citoyenne, c'est une action qui a été, c'est un cadre qui a été lancé par des citoyens, tout simplement. Il faut faire la confiance en tant qu'un élu à qui on demande des comptes, et une idée lancée par un citoyen. Il faut faire la part des choses aussi. Et en plus, à M. Barkhane, cette initiative citoyenne ne pousse personne à la rejoindre. Au contraire, l'initiative citoyenne, elle appartient à ceux qui l'acceptent. Tout simplement, non, parce que Femmar, notre ami, le journaliste citoyen, il a créé des questions pertinentes, mais il faut recentrer le débat. C'est quoi l'initiative citoyenne ? C'est un groupe de personnes, c'est des citoyens qui veulent apporter du bien, qui veulent oeuvrer pour l'intérêt général. Tout simplement, qui veulent préserver notre région. Tout simplement, on ne veut pas supplier les partis politiques, on ne veut pas supplier les autorités locales. Loin de là, ce n'est pas notre travail. Mais s'il faut aider à planir certains obstacles, oui, nous sommes là. Si on va nous solliciter pour créer des passerelles, oui, nous sommes là. Si on va nous solliciter pour donner des pètes de Smith, pour faire des projections sur le plan économique, oui, nous sommes là. Nous avons des experts internationaux qui sont avec nous. Oui, nous sommes là. Mais pour nous arranger le droit d'être le porte-parole de la Kabylie, mais je ne sais pas si vous avez le droit de parler en notre nom, et que nous ne connaissons pas le droit de parler en notre nom de la Kabylie. Non. Nous n'avons pas le droit de parler en notre nom de la Kabylie, y compris l'initiative citoyenne. Nous n'avons aucun droit à quiconque de parler en notre nom. Ce n'est pas à moi de m'autoriser à parler en notre nom de la Kabylie. Oui, est-ce que vous faites la différence dans mes réponses ? Allô ? Oui, oui, exactement, oui. Voilà. Maitre Berkel, j'ai juste une petite réponse, parce qu'il y a une question de réponse de la Kabylie. Je vais lui répondre, je ne sais pas, moi le sourire l'œuf. Aïe, Mâle, c'est la photo, parce qu'ils ont pris une photo avec soi, des militants du Mar, qui n'aura le président lui-même. C'est faux, c'est une accusation. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. D'accord ? Moi, personnellement, je suis un chanteur. Ce que j'ai fait, moi, contre le pouvoir algérien, où là, je défris quelqu'un qui a dit, il m'a pire. Chez Marak Mourth, ils m'ont respecté, j'étais en résidence surveillée, mais ils m'ont respecté, ils ne m'ont jamais manqué du respect. Je le dis, je le redis. Rasa Kagi, j'ai un mandat d'arrêt, j'assume mes responsabilités. D'accord ? Il y a chaque personne, je vais te citer même des noms, des personnes qui ont pris des photos, qui ont participé dans des matchs, qui ont fait la Hela, qui se mener de Mourth, ils étaient bien reçus, bras ouverts. Mais les personnes qui sont actuellement affichées, c'est les personnes qui sont proches du match. Alors, après, le 20e mai 2021, après la déclaration de l'Haute Comité de Sécurité algérien, et le président de la République, de l'article 87 bis, ils assument leur statut tout simplement. Ils ont fait le choix de soutenir et de protéger ce mouvement, ils assument leur choix, et l'Algérie n'a pas le droit de leur pardonner surtout. Voilà. Je ne peux pas le dire, Mme Hrm. Je ne peux pas le dire, mais je ne peux pas le dire. Oui, je peux le dire. C'est nous, parce qu'il y a de gens qui sont accusés à tort. Il y a des gens qui ont des photographiques qui datent de 2015, 2012, 2005. Au contraire, j'ai vu de mes yeux, ils ont arrangé quand même certaines personnes.